Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois d'octobre qui est, on va le dire, très émotionnelle, branchée, connectée sur l'affect, peut-être, disons-le, plus simplement sur le domaine sentimental, relationnel, voire encore plus simplement amoureux puisque nous avons des coupes essentiellement et puis l'amoureux lui-même en direction de votre mois d'octobre. Alors l'amoureux c'est vrai qu'on a tendance à se dire bon bah alors il y a une rencontre amoureuse ou il y a une situation affective qui va requérir votre attention au cours des prochaines semaines, mais il faut savoir que l'amoureux c'est plus simplement aussi la décision du coeur. C'est l'idée qu'on se retrouve à un carrefour important sur le plan émotionnel et que dans le cadre des différents choix qui vont s'offrir à nous, il va falloir plutôt se connecter à son ressenti qu'à son intellect pour prendre une décision, ce qui pourrait être un peu difficile pour un signe d'air tel que nous le sommes puisque je suis moi-même Gémeaux. Mais c'est vrai que la carte de l'amoureuse est une carte où on va d'abord et avant tout prendre une décision qui va dans le sens de nos valeurs, de nos envies, de nos désirs. Ça peut être quelquefois l'idée de vivre pleinement une seconde vie, c'est-à-dire vivre deux emplois à la fois, deux relations en même temps et jouer sur deux tableaux, ce qui est plausible pour un Gémeaux puisqu'il y a Castor et Pollux sans nous, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la carte de l'amoureux, il faut vraiment envisager l'idée qu'on est à un carrefour et que, ou plutôt à la croisée des chemins et qu'on doit sélectionner la voie qui nous semble être la plus désirée, désirable. Parce qu'effectivement, la carte de l'amoureux est en plus en train de dialoguer dans ce tirage avec le set de coupe que l'on trouve dans les obstacles et les difficultés. Or, le set de coupe, ça va être la difficulté à se décider. Et le set de coupe, en effet, on est peut-être bombardé par différentes options que l'on envisage. Mais en réalité, il y a des voies qui ne sont pas raisonnables. On envisage un peu tout et son contraire. Ça, ça marche bien avec nous autres Gémeaux où on est vraiment capable d'épuiser tous les quatre figures possibles et certains qui sont même peu probables ou peu viables pour se préparer, pour être sûr de ne rien rater ou de ne rien manquer. Mais il faut faire attention parce que le set de coupe, on peut vraiment s'embourber dans une mélasse réflexive où on se dit « Ah, il pourrait se produire ceci, mais il pourrait aussi se produire cela. » Alors qu'en réalité, si on essaye d'être un minimum objectif, et ça, on en est capable de faire preuve un peu de logique et de se dire « Non, ça, ce sont mes peurs qui parlent. Ça, j'en ai envie. » Mais bon, ça ne peut pas non plus se produire. Il faut être conscient ou consciente que ce n'est pas raisonnable d'envisager une telle option. « Qu'est-ce qui reste dans ce qui est vraiment apporté et qui me fait envie ? » Parce que n'oublions pas qu'il n'est pas question d'éliminer ce que l'on désire purement et simplement, mais éliminer des fantasmes au fond. Il y a d'autres options qui nous font rêver, qui nous font envie et qui sont possibles et qui sont probables. Le tout, c'est de ne pas s'embrouiller soi-même avec des éventualités qui n'ont pas lieu d'être. Vraiment, c'est « Et si ceci ? Et si cela ? » Et du coup, en fait, on passe à côté des voix qui sont vraiment plausibles. Mais bon, le 7 de coupe, c'est aussi la question du fantasme. On peut être un peu perdu dans ses rêves, ses désirs et du coup, passer à côté d'un choix qui est pourtant là. C'est-à-dire qu'on rêve de ceci, on rêve de cela et ça nous tient éloignés de ce qui est vraiment là, possible, à portée de main. Donc faites attention à ne pas vous laisser aller à fantasmer sur des personnes, des relations, des situations, des boulots, des projets qui pourraient vous faire passer à côté d'autres voix qui sont à portée de main et qui vous tendent les bras. Après, le 7 de coupe et l'amoureux, il y a du monde. Donc on peut se poser la question s'il n'y a pas plusieurs offres d'emploi en même temps, plusieurs projets qui vous titillent ou peut-être l'arrivée dans votre quotidien de quelqu'un qui vient vous perturber, vous troubler parce que vous êtes déjà en relation ou alors vous rencontrez quelqu'un qui est déjà en relation mais il se passe quelque chose entre vous. Et faire attention à où on met les pieds dans ce cas-là et essayer de prendre une décision et s'y tenir avec la carte de l'amoureux, quelle que soit votre décision. Prendre un temps pour se dire ok, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est plausible, qu'est-ce qui est probable et puis en faisant converger tout cela, y aller, prendre des décisions claires et nettes. Parce que vous avez tout de même le cadre de coupe qui apparaît en vibration autour de votre mois d'octobre, donc qui porte ce mois d'octobre et le cadre de coupe c'est un temps d'arrêt où on prend le temps de faire le point précisément sur les différentes émotions qui nous parcourent, les différents désirs qui nous travaillent, les différentes rencontres qui traversent ce mois d'octobre ou qui ont traversé les semaines précédentes. Et qu'est-ce que je fais de tout ça en fait ? Le cadre de coupe c'est je ne me précipite pas, je ne prends pas la décision rapidement parce qu'on m'y presse ou parce que je me dis que prendre une décision vite c'est prendre une décision bien. Je prends ce temps-là pour évacuer les voies sans issue, les fantasmes ou les idées un peu cauchemardesques, me recentrer sur mes désirs, mes besoins, mes envies et prendre une décision raccord avec ma manière de me projeter aussi. Avec la carte de l'amour il y a quelque chose qui s'ancre dans le temps parce que c'est une lame majeure. C'est aussi où est-ce que j'en serai dans six mois ou dans six ans en prenant cette décision-là et si je me projette est-ce que ça me donne envie et est-ce que du coup je me dis que c'est viable. Mais c'est vrai que le cadre de coupe c'est si on nous propose quelque chose, si on nous suggère quelque chose, il ne faut pas se jeter dessus d'emblée, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut se reconnecter à soi, faire un peu le point et puis après y aller. Ensuite, le cadre de coupe peut nous dire que vous entrez dans ce mois d'octobre avec cette déjà situation qui vous a mené à un état de contemplation, de méditation, de réflexion et donc ce mois d'octobre c'est le moment pour vous décider à propos de cette personne, à propos de cette relation, à propos de ce projet. Parce qu'il y a un événement qui peut le permettre, c'est plausible parce qu'il y a une proposition qui vous est faite, c'est encore plus probable quand on voit apparaître le cavalier de coupe dans les événements et les situations qui vont vous être profitables ou en tout cas les actions qui pourraient vous être bénéfiques dans le cadre des semaines qui viennent. Puisque la carte du cavalier de coupe c'est l'arrivée, c'est quelqu'un ou quelque chose qui déboule comme ça dans le mois d'octobre et qui vient un peu nous secouer parce que le cavalier de coupe il est vibrant, il y a quelque chose comme ça presque de l'ordre de l'alchimie. C'est-à-dire que cette invitation à rejoindre ce projet, cette rencontre professionnelle avec un signe d'eau éventuellement, cancer, scorpion, poisson, cette personne qui vient nous courtiser au boulot comme en amour ou quoi, ce message que l'on reçoit, cette information qui nous parvient, elle est loin cette information ou ce message, ils sont loin de nous laisser froid. Alors le cavalier de coupe, on est un peu saisis et encore un peu tremblant, tremblante de l'information que l'on a reçue, de la rencontre que l'on a faite, de l'opportunité qui se propose à nous. Et il y a quelque chose effectivement d'ailleurs où tout pourrait très vite se mettre en mouvement. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un temps éventuellement de reprendre son souffle, calmer ses esprits, c'est-à-dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, de ne pas se laisser trop en... Parce que le cadre de coupe, ça peut être aussi je suis un peu malmenée par tout ce que je ressens, par tout ce que je veux, tout ce que je désire, par tout ce dont j'ai peur, que je crains. Et donc du coup, je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus quoi faire de ce qui m'est proposé ou suggéré. Donc cadre de coupe, on prend un peu de recul et on prendra la décision du cœur, celle qui nous fait envie. Le cavalier de coupe, c'est effectivement éventuellement un signe d'eau, un cancer, scorpion, poisson, qui vient comme ça effectivement peut-être nous prendre un peu par surprise, qui vient nous proposer, nous offrir quelque chose, où on peut être nous-mêmes dans cette aventure, dans cette envie de romance que le cavalier de coupe peut signaler. C'est une carte de déplacement et de mouvement, elle peut inviter au voyage et nous dire que ça nous remplit le cœur, que ça nous fait énormément de bien et donc se faire confiance et se lancer même géographiquement. Il peut avoir une invitation à ça. Mais tout cela, toujours avec la question de l'amoureux, dans le cadre d'une décision avec le cœur, bon après c'est faire ce que l'on aime plus simplement. Et ça, ça nous est redit par l'avant-dernière carte que nous avons, qui est issue de l'oracle The Flower Medicine. Et nous avons la carte de la rose, True Love, l'amour vrai, l'amour, on va dire le vrai grand amour, presque on pourrait dire, avec cette carte-là et qui nous parle effectivement du fait qu'on ne va pas rencontrer la bonne personne ou le bon boulot ou quoi. C'est comme si en fait on portait en nous déjà cette envie, ce désir, cette personne. C'est en fait Rumi qui dit que les amoureux ne se rencontrent pas quelque part, ils étaient l'un, l'un, l'un dans l'autre depuis le début en fait. Et on se retrouve plutôt qu'on se rencontre. Et donc ça, c'est important pour le boulot, pour peu importe même le lieu géographique où vous devez migrer, etc. Vous dire où est-ce que j'ai l'impression non pas d'atterrir, mais de me retrouver comme s'il y avait quelque chose qui m'était familier, dans lequel je me sentais au fond chez moi, feeling home, on pourrait se dire. Le vrai amour dans le sens où l'évidence, on va chercher une évidence dans la décision que l'on va prendre, une évidence sur le plan du cœur où le cœur ne doute pas. Et donc nous indique que c'est par là qu'il faut que je me tourne. Nous avons comme avant-dernière guidance, comme avant-dernier conseil et recommandation pour ce mois d'octobre, une lame issue de l'oracle de la sorcière. Et nous avons la carte de la sorcière originelle qui nous parle de renouveler, régénérer un sentiment qu'on va assimiler à celui de liberté. On va faire ce que le cœur nous dicte avec une grande liberté. Donc on va aussi chercher une situation qui va favoriser notre sentiment de liberté. Il y a quelque chose que l'on doit peut-être laisser de côté, dont on doit peut-être se débarrasser, qui ralentit notre évolution. Ça peut être un lieu de vie qui nous plombe, ça peut être un travail qui nous épuie, ça peut être une relation qui nous fatigue. Mais il y a quelque chose comme ça qui va nous apporter un second souffle à partir du moment où on va s'en défaire et s'en délivrer. En tout cas, ce sont les recommandations pour les semaines qui viennent. Alors sur le plan amoureux et relationnel, sachez que je vais publier des guidances pour octobre, novembre, décembre pour la fin d'année sur le plan amoureux au cours du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater leur mise en publication. Et puis bon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne tout de même pour soutenir ma page si vous le souhaitez ou de laisser un commentaire, de liker cette vidéo. Vous le savez, je viens d'accoucher il y a quelques semaines, donc vous imaginez qu'avec un nouveau-né alors que j'allaites, c'est un petit peu compliqué de trouver le temps pour réaliser ces 12 horoscopes. Mais je l'ai fait donc le moindre des messages de votre part me revigore et me réconforte dans le temps que j'arrive à dégager pour cela. Et donc n'hésitez pas à laisser un petit message. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreux et nombreuses à acclamer, on va dire, féliciter l'arrivée du bébé sur cette terre à 1h11 d'ailleurs, à 1h miroir. Vous avez été nombreux aussi à le souligner. Et ça m'a énormément touchée, moi et ma petite famille. On vous remercie chaleureusement. Je vous embrasse pour tous vos messages d'amour sur Insta, Facebook et sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook, vous avez le lien de mes pages en descriptif de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs toutes les semaines sur Insta et Facebook pour des guidances hebdomadaires. Et puis moi, je reprends aussi de l'activité, c'est-à-dire que de façon partielle, à temps partiel, je reprends les tirages personnels. Vous pourrez commander au mois d'octobre des tirages sur mon site missmoderizing.com et puis je reprendrai mon activité à temps complet en novembre. Vous avez encore une fois le lien de mes pages Insta, Facebook et de mon site en descriptif de cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous retrouve pour les horoscopes évidemment de novembre à la fin du mois d'octobre, mais aussi pour ces fameuses guidances amoureuses de fin d'année. Et donc, je vous dis à très vite. En tout cas, mes chers gémeaux, je l'espère, prenez bien soin de vous.